salut tout le monde c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite du dofus émeraude donc on est enfin à la dix huitième quête mais partie 2 donc la suite de ce matin donc il nous reste plus que deux donjons à faire pour pouvoir capturer donc le nailwin et le wawobot donc on va aller faire le nailwin par contre je vais vérifier d'abord que j'ai la clé sur mon trousseau parce qu'il me semble que j'en ai fait un il n'y a pas si longtemps que ça on va regarder prumenting toria ça va on l'a on l'a donc je vous avais quitté sous le cannibou les billes donc il est là donc on va prendre le zap ici donc au moins 24 12 on doit aller merde je dois faire un point j'ai oublié c'est un repère voilà donc moi 24 12 voilà allez on va y aller donc on se rapproche un de plus en plus du dofus émeraude à chaque vidéo que je sors et ben on est un pas en plus devant donc là donc il me semble que c'est la plus grande enfin la quête la plus longue alors vert émeraude le voleur dame parce que des quêtes que j'ai regardé après c'est pas bien compliqué à part qu'à un moment on va devoir tuer les les chevaliers ou je ne sais plus trop comment ça s'appelle les les bandits de khania voilà un mot ça ça va mettre un peu plus de temps parce qu'il faut les trouver surtout mais ça devra aller je pense après faut les vaincre aussi ça s'est passé pas c'est pas gagné est-ce qu'on a ombre et voilà on a ombre et limite c'est comme un pokémon en fait les multi man ils sont avec vous ils vous aident et vous voulez regarder faire c'est à peu près ça alors est ce qu'il me restait des succès à faire en halloween alors anacorette je vais mettre à côté d'année d'accord et dernier on va le faire entrer dans la cave utiliser comme j'avais fait l'autre fois on va déjà mettre la pierre d'âme parce que sinon je vais oublier voilà et on est parti avec notre fidèle hombre change les positions voilà c'est bon ainsi alors on va booster notre petit hombre et on va préparer une bombe pour pouvoir encore plus le booster au prochain tour pèf 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 encore oh il n'est pas mort il reste un pv le daf le dafawa qui lui sauve la vie on fait tout péter on booste hombre et on lui refait un petit rebours voilà comme ceci comment je vais faire on va attendre qu'il revienne un peu plus près on va faire comme ceci parce que check check et voilà bon allez on va aller plus vite hombre tu viens ici voilà pèf et pèf encore bon il n'est pas mort mais c'est pas grave on va le terminer avec capi voilà enfin un petit mur un petit diabolochiste pèf on va faire un crépuscule on va faire un nombre lingot et on va faire un diabolochiste voilà pèf des dégâts des dégâts toujours des dégâts pas assez donc on le fait tout péter la gueule et on termine voilà alors on continue ici, voilà c'est très bien, on va le booster comme d'habitude, rebours, dernier souffle et une bombe, voilà, les dégâts qu'on lui met, en pêche avec vengeance nocturne on lui a fait du moins 540, 565 on va faire comme ceci, histoire de se booster, voilà, là il est boosté à mort le petit, pef, non mais franchement le petit ombre là il est bien sympathique, allez encore une salle et puis après on sera face aux Nellwyn, allez comme d'habitude on le boost, comme d'habitude il va tellement se faire plaisir ici pef pef, oh la la la, c'est le depop, c'est exagéré ce multiman, les dégâts que ça fait merde j'ai plus de PA, tant pis, pef, 879, allez, allez, et voilà, là zizou, là zizou, oh la 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 la, alors là normalement on est face aux Nellwyn, donc on a dit Anakoret et dernier, donc on doit tuer tous les autres en premier donc lui en dernier voilà alors on fait ça, on fait ça, on fait comme ça, on le boost et on prépare un debuff, voilà, donc j'ai toujours bien ma capture, on va essayer de ne pas l'oublier, ce serait dommage ces dégâts c'est tellement ignoble ce multiman est parfait, moi je trouve qu'il est vraiment énorme le seul soucis c'est qu'il fait que des dégâts neutres, donc ça c'est un petit problème, mais ça va encore je trouve, c'est pas encore ce qu'il y a de plus grave donc là elle est bien boostée pef pourquoi il subit rien ah intercepte les dommages d'accord voilà voilà et voilà, on fait des dégâts oh la la, il renvoie les dommages ça par contre ça fait mal du coup on va faire attention euh, est-ce qu'on fait péter ? oui voilà, comme ça il est mort au moins on est sûr de réussir ah d'être seul alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? il prend des dégâts et voilà, on le termine pas, c'est très bien on va faire la capture d'âme c'est parfait et on va le terminer avec et voilà moi je réussis les deux tchall voilà c'est parfait et on a la capture c'est parfait on a bien xp en plus 1 million 2 voilà j'ai toujours pas dépassé mon premier bon premier pourcent c'est dommage donc maintenant on va aller au wawobot alors donjon wawobot hum 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 alors c'est à l'île ou à bits on est d'accord après c'est lequel ? c'est wawobit et là wawobit soit c'est le château, je crois que c'est le terrier on doit aller jusqu'au terrier il y a un zap là-bas attendez on va aller voir on va aller voir si ça se trouve je l'ai en fait le zap il des wawobit il de la cahote alors où est-ce que je suis ? eh ben non on l'a pas c'est pas grave on va le faire c'est pas très très long avec toujours la petite le petit wawobit qui peinture avec sa cahote faire gaffe de pas se faire agresser ah ouais merde je suis un peu coincé moi du coup ah bah ça passe c'est parfait et puis ça passe ça s'est passé bien là on doit monter là on va à droite là on va en haut là on va encore en haut ouais puis on va rentrer dans une petite baraque qui est ici là on va dans le terrier ici on va en bas merde je vais changer la position reviens ici salope you et voilà j'ai droppé une branche de ti wawobit qui a faim voilà donc maintenant on va à gauche en se faisant agresser bien sûr sinon c'est pas marrant non mais je filme voilà voilà allez on le termine voilà qui est fait allez on passe c'est au tour de hombre si je veux bien voilà il tape trop fort je suis désolé on se fait encore agresser sinon c'est pas marrant moi je dis un osamodas avec un multiman c'est invincible le gars vous boostez votre multiman comme un gros chacal et puis après vous le soignez vous faites en sorte de vous soigner aussi j'aime bien le petit bruit qui font on va dans la porte ici on va là on sort ici là on descend on va à gauche on descend voilà on se fait agresser si il y a moyen comme ça on avance vite là il y a la grosse statue donc on va contourner la wawbit voilà on va re-rentrer dans une maison retourner dans le terrier là on monte en se faisant agresser on va faire comme ça on va faire comme ça on va faire comme ceci voilà très cher ça tu fais boom là tu fais boom et voilà alors on va monter comme j'avais dit là on va encore à gauche en se faisant agresser voilà bon toi tu vas revenir ici on va laisser au roublarin il saura le tuer normalement et puis pour le chal c'est mieux c'est plus marrant voilà un petit boost ici un petit boost là et pef on va aller one shot ici non lui on l'a pas one shot mais on tue quand même c'est pas un souci hop on fait blitz creak on a droppé une oh non c'est pas vrai et hop il y en a plus voilà on aura fait plus de combat en allant au donjon que dans le donjon en fait c'est ça le truc voilà on prend la porte on reprend la porte on se fait agresser bien sûr on fait ça on fait ça on fait ça on fait ça et on fait ceci voilà il est en mode grosse débarque on se boost on fait un machin pef voilà voilà on a déjà plu c'est tellement abusé je sais bien que je me répète mais ce perso est monstrueux allez quoi ils sont 50% on lui fait du 400 on reprend la petite porte on reprend la porte s'il y a moyen ben non il n'y a pas moyen alors on va faire une poussette ici voilà comme ça il est tout prêt bf 690 allez il est magnifique ce multi man je l'aime moi qui aimais bien le chevalier d'astrup je crois que le ombre là clairement il va passer au dessus donc là on sort de la petite baraque sans marcher sur les trous là il faut faire attention encore une fois de ne pas marcher dans les trous et d'éviter de se faire agresser bien sûr c'est exactement ce que je ne fais pas voilà alors on fait ça on fait ça on fait ça on fait ça et on fait ceci et l'autre vaut au cac c'est parfait on fait on fait notre boost on fait la vengeance nocturne et BAM et voilà il n'y en a plus one turn et allez on en refait un puisqu'on ne s'était pas assez bon on se planquait avec le roublard il fait trop de dégâts beaucoup trop c'est pas normal ah un parche dorée alors donc là c'est la partie avec les trous non quel trou de balle qu'est-ce que je fous moi c'est pas par là que je dois aller voilà donc on ressort attendez on est où là ? c'est bon on est au même endroit je n'ai rien dit donc on remonte on va afficher la grille voilà c'est plus simple voilà voilà on fait le tour dans le marécage euh oui non non il y avait un trou bordel ouf ça on a de la chance on a encore de la chance dans notre malchance allez on va y arriver parce que d'habitude je ne tombe jamais dans ces machins là je sais pas ce que je fous il y avait un trou je ne l'avais pas vu mais putain je clique à côté qu'est-ce qu'il me fait ? allez quoi 24 minutes on a fait un donjon allez je veux y arriver voilà c'est simple on n'a qu'à monter on est d'accord voilà voilà non il ne faut pas me déconcentrer voilà on passe on continue d'avancer case par case c'est plus prudent voilà on arrive au dessus ou par contre ici c'est bagdad donc on va revenir voilà on triche on passe direct à droite et là on arrive on doit aller en dessous on est où ? on est où ? c'est qui ? allez oui et là on doit aller à droite on se fait pas graisser c'est parfait voilà on est au bon endroit où est-ce que je suis ? je suis là au dessus mais bien sûr ça faisait longtemps c'est pas grave alors c'est qui lui ? c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est très loin il y aurait 7 pv1 bien sûr je veux pas mourir voilà on prend la petite porte là on fait un tout droit on prend la grande porte ici là on sort là on sort de la baraque on va au dessus à droite si c'est possible oui ça l'est on remonte en se faisant graisser bien sûr sinon c'est pas marrant voilà il me semblait bien tu connais mat tu connais mat tu connais mat mat qui ? ah oui ah oui ah oui bon il y en a quelques-uns de youtubeurs voilà le combat est terminé avec un challenge en plus donc il faut monter on avait dit oh la la le groupe de fou voilà tu bouges et bien sûr je me fais attaquer je me casse je me casse je me casse alors là c'est le carnage normalement on va approcher un tout il y a déjà plus de wohabit normalement je pense que t'es le plus connu parce qu'on t'empait tout un seul je parie qu'on t'empait tout un seul pire voilà voilà on fait masse dk merde j'avais encore dpm dommage c'est dommage qu'on peut pas switcher au niveau des sorts d'un à l'autre il me manquait un pa il me manquait un pa il aime pas quoi lui il aime pas le feu hé 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 j'avais oublié un truc c'est que j'avais pas fait kaboom sur moi c'est super oh ce fail je me fait je me pète la gueule moi même hop et j'arrête le câble de mon casque moi même aussi il est au trop il est là il est au voilà oh j'ai mis un CC à diablochist oh les dégâts que ça a fait regardez ça mon dieu là on doit aller dans la porte encore descendre dans un labyrinthe de merde il faut descendre bien sûr à 42 groupes devant la porte ah c'est nickel on passe easy mozy il faut descendre il y a encore 42 groupes on va nourrir la piute tant que j'y pense et comme c'est le 9ème on remet donc plus que 1 déjà non c'était trop beau je me disais aussi vous allez voir la technique pour se soigner c'est le double cac c'est le double cac c'est pour ça que j'ai laissé la pute en fait histoire d'avoir un peu plus de soins et de de me soigner plus pf et voilà donc on va dans la petite porte là on doit aller en bas puis on va à droite voilà on sort euh oui on sort ici on va à droite bien sûr je me fais attaquer ça va c'est un petit groupe voilà c'est pas grave on en profite pour se soigner avec les roublards hein voilà c'est pas grave Voilà un peu mal mise la case ici alors après ça non je ne vais plus jamais sur mon zobal mais c'est possible que j'y retourne ça je n'ai jamais franchement je suis en train tellement de reprendre goût au jeu avec les multiman avec la quête du dofus émeraude et tout que je me demande si je vais pas réabonner le deuxième compte et comme ça j'aurai une petite team de deux, ce sera peinard donc là on va rentrer ici et on est dans le donjon enfin on va bientôt être dans le donjon alors on fait, on termine pas pour que Capi se soigne voilà et là on va le destroy et voilà et là on arrive devant le Garder Rabbit salut le Wobot on va prendre le terrier vous l'aviez quitté oh oui non 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 je ne veux pas aller à la sortie utiliser le trousseau de clé non non je ne vais pas me faire avoir donc voilà ça c'est cool on a trouvé le chemin on va regarder les succès wow les gaules de loi là on est dans le terrier on va mettre terrier il est au le terrier attendez on va le trouver il se trouve j'ai déjà tout fait il faut faire main propre et Blitzkrieg euh oui neutre ça devrait aller on va me mettre ici près du Wobot parce que je n'ai pas envie qu'il me one shot lui voilà comme ceci oh il est presque mort c'est pas grave alors qu'est-ce que c'est c'est un Hattie ou un Wobot on va booster on va taper et ça fait super mal en fait cartilage allez on avance on est parti parce que je veux que ça aille vite parce que c'est le dernier donjon qu'on doit faire donc on va faire en sorte que ça aille très vite pf allez tu fais ça allez vite on est à 40 minutes à 40 minutes pour deux donjons c'est un peu beaucoup je dirais mais c'est pas grave euh on va faire ça oh quel con j'ai tapé à côté bien joué et voilà double tchal en plus sans faire esprit c'est parfait c'est parfait on va le booster voilà tranquillement euh je ne sais pas quoi faire on va rien faire alors pf en plus ils font des bruits bizarres à la wabits voilà voilà et voilà deux ans à peu près que j'ai mis pour monter pour monter 199 je sais c'est long et oui je sais qu'il y en a qui arrivent en très peu de temps à le faire en plus moi j'ai mis deux ans merci et voilà on termine c'est cool je suis quand même content de voir que la série d'Office Emerald vous plaît en tout cas j'ai que des retours positifs jusqu'à maintenant ce qu'il y a de bien c'est que les wobots non avant ils one shotaient maintenant je pense que ça n'est plus le cas ça n'est plus le cas en tout cas j'espère allez diabolochiste il fait les dégâts des dégâts tellement ignobles merci il est en train de me booster ma vengeance oh il a fait du moins 1000 bon elle a été boostée à fond on est d'accord mais bon c'est pas une raison il maltraite les wabits clairement il est maltraite il est one shot sans pitié et paf et voilà on continue d'avancer là on est à la quatrième salle donc avant-dernière salle on va boucher les shana bah mais il fait tellement de dégâts c'est pas possible il est en train de me booster je vais faire une vengeance nocturne je ne sais pas combien ah non là on est au max oh putain ça augmente encore mon dieu non c'est pas possible ça monte encore j'ai dit des conneries moins 1030 il a fait du moins 1000 du moins 1000 sur du 24% de résistance c'est pas mal allez diabolochiste on vole les pm comme ça on peut aller à son corps à corps et le terminer il y a un petit diabolochiste et voilà donc là on va mettre la pierre de capture et on a toujours pas dépassé le premier million alors on va mettre la pierre de capture ici et ça là alors là le Wawobot il est là on va se soigner on va faire main propre ou alors et Blitzkrieg Blitzkrieg c'est chaud ouais Blitzkrieg laisse tomber on va boucher le passage qu'est-ce qu'il a fait voilà on va se réapprocher du Wabbit qu'est-ce qu'il a fait lui voilà on le tue ça c'est bien on va faire ça on va faire ça on va faire ça comme ça il se prenne un peu de dégâts il y a des pouces pouces partout ah clairement on va le faire subir là avec il est en train de me booster à mort en plus ah merde je pensais que je savais le Thanos merde allez ne pousse pas trop loin mais fais lui des dégâts boom boom et boom et voilà ah plus du Wabbit on va se rapprocher des autres on va pas oublier de faire la capture bien sûr on va la faire dès maintenant et voilà et là on va aller le terminer voilà comme ça on a la capture il tape sur son torse et voilà on l'a donc voilà on va pouvoir terminer la sortir sans faire d'histoire voilà alors maintenant que ça c'est fait on avait capture d'âme elle est Otsongawa elle est toujours à Pandala donc on va reprendre un petit zap le zap de Pandala neutre voilà on va remonter sur la détesteur que ça aille un peu plus vite on va aller rendre la quête elle va faire des trucs je sais pas trop quoi on va lui rendre à mon avis il reste plus grand chose au niveau de la quête allez on est tout prêt on avance en tout cas la quête aura duré vachement longtemps étonnamment voilà Tongawa à patienter on lui recose alors quête mise à jour vaincre l'esprit et il est où à l'esprit on va lui mettre la bite clairement surtout qu'on a Ombre avec oh merde il a plein de résistance bah Ombre tu vas servir à rien à part à tanker pendant ce combat pas grasser le rouble arca à faire tous les dégâts il n'y a pas de soucis on va casser les arbres allez voilà il est déjà mort alors quête voleur d'âme reparler à ton âme et toi j'ai la boussole examinez la boussole alors on doit utiliser la boussole donc on l'a toujours au niveau des quêtes alors où est-ce qu'elle nous envoie c'est long ça au cimetière donc on doit aller en moins 1447 elle est longue cette quête moins 1447 c'est ici et à mon avis on va sûrement finir la quête là dessus parce que là ça commence à faire long sans déconner c'est presque 2h que je suis sur cette quête donc ça va c'est cool heureusement que je l'ai fait en deux parties voilà on continue de courir on n'est plus très très loin allez 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 j'espère en tout cas que toutes les quêtes vont se lancer une après l'autre ce serait en tout cas le plus judicieux comme choix allez plus qu'une case c'est pas ici c'est pas ici ah si il y a un petit truc quête mise à jour voleur d'âme allez voir c'est il y a elle est à côté elle est là et voilà la quête qui est terminée voleur d'âme donc ça c'est cool donc je peux enfin couper ma petite vidéo on va enchaîner sur la sur la 19ème quête donc voilà la quête voleur d'âme qui est terminée en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo je vous dis à très bientôt les amis salut à tous salut à tous